Bonjour, nous allons aborder ici les fonctions hyperboliques et leurs réciproques. Elles sont basées sur la fonction exponentielle de base e, et nous commençons par définir une fonction cosinus hyperbolique, notée cos h de x, dont la valeur est, pour n'importe quel x, e puissance x plus e puissance moins x divisé par 2, et nous définissons directement une deuxième fonction hyperbolique sinus hyperbolique de x, dont la valeur est e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2. Et nous avons un premier théorème, qui est une propriété de ces fonctions hyperboliques, cos hyperbolique au carré moins sin hyperbolique au carré de x est égal à 1. Alors on voit directement des analogies avec les fonctions trigonométriques, cosinus, sinus, ici c'est cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, et le théorème qui présente également une forte analogie avec les fonctions trigonométriques. Alors c'est simplement dû au fait que, pour les fonctions trigonométriques, le point qui est de coordonnées cosinus t, sinus t, est un point qui appartient au cercle trigonométrique d'équation x carré plus y carré égale 1, d'où l'équation cos carré plus sin carré égale 1, alors que le point H d'équation cosinus hyperbolique de t, sininus hyperbolique de t, de coordonnées, pardon, alors ce point appartient à l'une des branches de l'hyperbole d'équation cartésienne x carré moins y carré égale 1, d'où cette équation que l'on va prouver. Donc nous remplaçons cosinus hyperbolique par e puissance x plus e puissance moins x divisé par 2, il faut élever le taux au carré, moins e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2, le taux au carré. Cette expression est égale, alors on va effectuer l'identité remarquable en mettant le taux sur 4, ça nous donne pour la première expression e puissance 2x plus le double produit, 2 fois e puissance x, e puissance moins x, c'est 2 fois e puissance 0, c'est 1, plus e puissance moins 2x. Nous avons ensuite le moins, moins et avec l'expression qui suit c'est e puissance 2x, moins 2 fois e puissance 0, comme avant, plus e puissance moins 2x, donc en changeant les signes on obtient de e puissance 2x plus 2 moins e puissance moins 2x, et donc il nous reste ici, au numérateur, nous avons ces termes qui s'annulent, e puissance 2x, nous avons également les e puissance moins 2x qui s'annulent, et il nous reste 2, plus 2, soit 4 sur 4, et donc nous obtenons bien 1 comme résultat. Et nous pouvons définir encore la fonction tangente hyperbolique de x, dont la valeur est sin hyperbolique de x sur cos hyperbolique de x. Alors, on va retrouver e puissance x moins e puissance moins x sur 2 sur e puissance x plus e puissance moins x sur 2, les deux disparaissent, il nous reste cette expression-ci pour la fonction tangente hyperbolique. Alors, quelques propriétés de la fonction cos hyperbolique de x. Alors, il s'agit d'une fonction qui est définie et continue sur r, il s'agit d'une fonction qui est paire, on pourrait le prouver facilement, il s'agit d'une fonction strictement positive, et cette fonction est dérivable. Alors, cherchons la dérivée de cos hyperbolique de x. Alors, comme cos hyperbolique est égal à e puissance x plus e puissance moins x divisé par 2, il nous faut donc dériver cette expression, donc nous avons le 1,5 qu'on sort comme coefficient, et il faut dériver e puissance x et e puissance x, plus la dérivée de e puissance moins x et e puissance moins x fois moins 1 pour la dérivée interne, et donc nous retrouvons sin hyperbolique de x comme dérivée de cos hyperbolique. La fonction admet un minimum en a01, sa représentation graphique est appelée chaînette. Alors, si nous considérons maintenant cette fonction cos hyperbolique, et nous cherchons à savoir si elle est bijective, donc en traçant une droite horizontale en dessous de la valeur 1, on n'a aucune intersection, donc il va falloir restreindre l'ensemble d'arrivée à l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, et ensuite concernant l'ensemble de départ, alors si je trace une droite qui est en-dessus de 1, j'aurai deux points d'intersection, ça fait 1 de trop, donc il nous faut nous concentrer sur la partie, par exemple positive, de manière à ce que l'application devienne bijective, et donc il nous faut prendre comme ensemble de départ, de 0 jusqu'à plus l'infini, pour que cette application devienne bijective. À ce moment-là, donc à x, on associe y est égal à cos hyperbolique de x, nous avons affaire à une application qui est bijective, donc elle admet une bijection réciproque, la bijection réciproque, c'est argument cos hyperbolique, dont l'ensemble de départ sera 1 plus l'infini, et l'ensemble d'arrivée, l'intervalle fermé à gauche, 0 plus l'infini. À x, on va associer y est égal à argument cos hyperbolique, donc l'argument ou la valeur dont le cos hyperbolique vaut x, et ceci avec l'équivalence x est égal à cos hyperbolique de y. Nous allons repartir de cette équivalence pour déterminer la dérivée de l'argument cos hyperbolique de x. Donc nous partons du membre de droite de cette équivalence, x égale cos hyperbolique de y, et nous dérivons par rapport à x. Alors nous obtenons ici 1, comme une dérivée de x par rapport à x, est égal à la dérivée de cos hyperbolique, c'est sin hyperbolique, on va appliquer cette dérivée à y, et multiplier par la dérivée interne y pris. Donc on peut isoler y prime, et écrire y prime est égal à 1 sur sin hyperbolique de y. Pas de simplification directe comme ceci, donc il nous faut utiliser la propriété fondamentale que nous avons prouvée tout à l'heure, soit cos hyperbolique au carré de y, pardon, moins sin hyperbolique au carré de y égale 1. Donc il s'agit maintenant d'isoler sin hyperbolique au carré de y, c'est égal à cos hyperbolique au carré de y moins 1, qui est positif, puisque cos hyperbolique de y est supérieur ou égal à 1. Donc sin hyperbolique de y est égal à plus racine de cos hyperbolique au carré de y moins 1, ou sin hyperbolique de y est égal à moins racine de cos hyperbolique au carré de y moins 1. Alors sin hyperbolique de y, lorsque y est strictement positif ou supérieur ou égal à 0, alors sin hyperbolique de y est supérieur à 0, donc cette expression doit être rejetée puisqu'elle est négative. Donc il nous reste pour sin hyperbolique, nous allons le remplacer par 1 sur racine de cos hyperbolique au carré de y moins 1, et donc la dérivée de l'argument cos hyperbolique de x est égale à 1 sur racine de x carré moins 1. Alors gardons cette équivalence, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini et quel que soit y appartenant à l'intervalle fermé à gauche 0 plus l'infini, y égale argument cos hyperbolique de x, c'est équivalent x égale cos hyperbolique de y. Nous allons chercher une écriture logarithmique de la fonction argument cos hyperbolique en partant, encore une fois, du membre de droite de cette équivalence. Donc nous pouvons écrire x égale cos hyperbolique de y avec l'idée d'isoler y. Donc ce que nous pouvons écrire, c'est appliquer la définition de cos hyperbolique et écrire e puissance y plus e puissance moins y divisé par 2. Avec l'idée d'isoler y. Donc e puissance y plus e puissance moins y est égal à 2x, ce qui nous donne, en transformant e puissance y en t, e puissance moins y, c'est 1 sur e puissance y, c'est 1 sur t. Nous arrivons à l'expression t plus 1 sur t égale 2x. Donc t carré plus 1 est égal à 2xt, ce qui nous donne t carré moins 2xt plus 1 est égal à 0. Équation du second degré, donc il faut faire delta. b carré moins 2x au carré, 4x carré, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois. Alors on peut bien sûr mettre 4 en évidence fois x carré moins 1. Alors comme x est supérieur ou égal à 1, x carré moins 1 est forcément supérieur ou égal à 0. Donc nous avons bien delta qui est positif et donc 2 valeurs, sauf pour x égale 1 où nous avons une seule valeur. Mais sinon nous avons partout 2 valeurs, t1, t2. t1 c'est moins b 2x plus racine de 4 facteur de x carré moins 1. On va déjà sortir le cadre de la racine, ce qui fait 2 fois racine de x carré moins 1 sur 2a sur 2. Et t2 est égal à 2x moins 2 fois la racine de x carré moins 1 sur 2. Donc dans chaque cas nous pouvons simplifier les deux. il nous reste t1 égale x plus racine de x carré moins 1. Comme x est plus grand que 1, nous avons une expression qui est positive. Donc nous pouvons sans autre venir à e puissance y qui est égal à t est égal à x plus racine de x carré moins 1. Et donc nous pouvons isoler y en prenant le logarithme naturel de chaque côté. y égale ln de x plus racine de x carré moins 1 qui est la forme trigonométrique de y est égal à argument cos hyperbolique de x. Alors on peut juste encore préciser qu'avec l'autre valeur, si nous simplifions par 2, nous obtenons x moins racine de x carré moins 1 qui est égal à e puissance y. Donc nous pourrions obtenir y égale ln de x moins racine de x carré moins 1. Mais cette valeur doit être éliminée puisque x moins racine de x carré moins 1, cette expression est comprise entre 0 et 1. Donc le ln de cette expression sera négatif. Et donc on ne peut pas avoir un y négatif puisque l'expression de départ est définie quel que soit y positif. Alors nous avons de même des propriétés pour la fonction sinus hyperbolique. Nous avons une fonction qui va se présenter un petit peu comme ceci, avec une fonction qui est définie et continue sur r tout entier, c'est une fonction impaire. Sinus hyperbolique de 0 est égal à 0. Et si x est positif, alors sinus hyperbolique de x est positif. C'est ce que nous avons utilisé notamment comme propriété pour la dérivée d'argument cos hyperbolique. Alors on pourrait prouver exactement de la même manière que pour cos hyperbolique cette propriété-ci. La dérivée de sinus hyperbolique de x est égale à cos hyperbolique de x. De plus on a une fonction qui est strictement croissante. Alors si on s'intéresse comme pour la fonction cos hyperbolique à la bijectivité, nous pouvons tracer une droite horizontale n'importe où. Elle va intercepter la fonction en exactement un point, ce qui signifie que la fonction sin hyperbolique qui va de r vers r et qui à x associé y est égale à sin hyperbolique de x est une application bijective. Donc elle admet une bijection réciproque argument sin hyperbolique dont l'ensemble de départ sera r, l'ensemble d'arrivée sera r et x a pour image y est égale à argument sin hyperbolique de x défini par l'équivalence x est égale à sin hyperbolique de y. Ceci quel que soit x appartenant à r, quel que soit y appartenant à r. Nous allons repartir de cette équivalence pour déterminer la dérivée de argument sin hyperbolique de x. Nous partons à nouveau du membre de droite de cette équivalence que nous dérivons par rapport à x. Dans le membre de droite nous avons la dérivée de x par rapport à x1 et dans le membre de gauche, dérivée de sin hyperbolique de y c'est cos hyperbolique de y fois la dérivée interne y'. Donc nous pouvons isoler y' il s'agit de 1 sur cos hyperbolique de y et donc nous utilisons à nouveau l'identité fondamentale cos hyperbolique au carré de y moins sin hyperbolique au carré de y égale 1. Il nous faut isoler cos hyperbolique. Donc nous commençons par isoler cos hyperbolique au carré de y qui est égal à sin hyperbolique au carré de y plus 1. Et donc en prenant la racine, nous obtenons cos hyperbolique de y est égal à racine de sin hyperbolique au carré plus 1 où cos hyperbolique de y est égal à moins racine de sin hyperbolique au carré de y plus 1. Alors moins racine, à nouveau, ce n'est pas possible puisque cette expression est négative alors que cos hyperbolique, nous l'avons vu dans les propriétés, est une expression qui est supérieure ou égale à 0 et même supérieure ou égale à 1. Donc y prime qui vaut la dérivée de argument sin hyperbolique de x est égal à 1 sur cos hyperbolique de y que nous remplaçons par 1 sur racine de sin hyperbolique au carré de y plus 1 et là nous avons, si nous revenons à l'équivalence, nous avons sin hyperbolique de y est égal à x d'où le résultat 1 sur racine de x carré plus 1. A l'aide d'un raisonnement semblable à ce que nous avons fait pour argument cos hyperbolique, nous pourrions prouver que la fonction argument sin hyperbolique de x possède également une écriture logarithmique sous la forme ln de x plus racine de x carré plus 1. Alors c'est bien sûr trop long pour une présentation orale mais nous pourrions aborder tout de même ici les propriétés de la fonction tangente hyperbolique qui va se présenter un peu de cette manière avec comme asymptote horizontale y égale moins 1 et y égale 1. C'est une fonction qui est définie et continue sur r qui est une fonction impaire qui possède le même signe que la fonction sin hyperbolique. Si on s'intéresse à sa dérivée, alors tangente hyperbolique prime c'est sin hyperbolique de x sur cos hyperbolique qu'il nous faut dériver et donc nous obtenons la dérivée de sin hyperbolique c'est cos hyperbolique de x fois le dénominateur cos hyperbolique moins sin hyperbolique de x fois la dérivée de cos hyperbolique qui vaut à nouveau sin hyperbolique de x donc moins sin hyperbolique au carré sur cos hyperbolique au carré de x. Donc soit nous prenons 1 sur cos hyperbolique au carré de x grâce à la relation fondamentale cos hyperbolique de x au carré moins sin hyperbolique de x au carré égale 1 soit nous partageons en deux cette fraction avec un cos hyperbolique au carré de x sur cos hyperbolique au carré de x moins sin hyperbolique au carré de x sur cos hyperbolique au carré de x et donc nous obtenons 1 moins et puis sin hyperbolique au carré sur cos hyperbolique au carré Il s'agit de tangente hyperbolique au carré, d'où cette dérivée de tangente hyperbolique de x sous deux formes possibles. Si on considère la bijectivité de tangente hyperbolique, alors la fonction tangente hyperbolique est définie sur x, mais il nous faut prendre comme ensemble d'arrivée l'intervalle ouvert moins 1, 1, pour que l'application puisse être bijective, puisque si je trace une droite horizontale n'importe où en dessous de moins 1 ou en dessus de 1, elle ne va pas couper la fonction, 1 et moins 1 compris. Par contre, si je la trace ailleurs, alors la fonction est coupée exactement une fois, donc la fonction tangente hyperbolique de r vers moins 1, 1, qui a x associé, y égale tangente hyperbolique de x, admet une bijection réciproque qui est argument tangente hyperbolique de x, dont l'ensemble de départ sera moins 1, 1, dont l'ensemble d'arrivée sera r, et tel que x a pour image y égale argument tangente hyperbolique de x, définie par l'équivalence x est égale à tangente hyperbolique de y, et ce, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, et quel que soit y appartenant à r. Alors, nous pouvons repartir de cette équivalence, et en particulier du membre de droite de cette équivalence, pour déterminer la dérivée de la fonction argument tangente hyperbolique, donc à nouveau nous allons dériver par rapport à x, et nous obtenons 1 égale, et là, nous pouvons prendre la dérivée de tangente hyperbolique, c'est 1 moins tangente hyperbolique au carré de y, fois la dérivée interne y prime, d'où y prime, qui est égale à argument tangente hyperbolique de x prime, est égale à 1 sur 1 moins tangente hyperbolique au carré de y, aucune transformation à faire, nous avons directement 1 sur 1 moins x carré. Nous pourrions prouver que la fonction argument tangente hyperbolique de x possède également une écriture logarithmique sous la forme 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x, en partant également de x, est égale à tangente hyperbolique de y, soit e puissance y moins e puissance moins y sur e puissance y plus e puissance moins y, et en cherchant à isoler y. Voilà pour ces fonctions hyperboliques et leurs réciproques. Merci pour votre attention.